Musique Salut à toutes et à tous les amis, c'est Ptichino de NC et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's build du petit village qu'on est en train de faire sur nos petites îles Donc comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent on va réaliser un petit village euh petit village c'est ce que déjà on est en train de faire on va réaliser un petit marché donc je pense que pour ce marché il faudrait partir sur un truc assez peut-être pas assez vraiment des petites barraques des petites petites maisons mais toutes en cheveux toutes mélangées et toutes collées les unes par rapport aux autres je pense que ça peut être assez sympa donc ce que je vous propose c'est c'est qu'on parte sur une structure carré euh toute simple donc une structure qui serait du genre toc 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 euh 3 de largeur toc 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 on va faire 5 de largeur bon j'ai dit 5 voilà un truc dans ce genre tout petit avec ça ça serait une échoppe avec à côté une autre échoppe avec 5 de largeur voilà donc une autre échoppe ici avec ici encore une fois bam avec le même écart euh non non on a pas le même écart c'est pas grave euh si c'est grave en fait parce que je sais pas si euh si on va avoir la place 3 donc on va leur avancer hop 3 ici 5 j'ai mis 4 voilà donc je pense que ça serait placé comme ça ici on va en placer une autre donc 3 de largeur euh 5 de largeur pardon 3 de largeur 5 de longueur je me perds avec la largeur et la longueur là maintenant ça va pas le faire on va reculer celui-là d'un peut-être hop 4 c'est bon ok voilà euh je pense que ça peut être assez intéressant ici peut-être placer une dernière échoppe ici 5 de largeur boum j'ai mis trop non c'est bon 3 de largeur voilà donc une dernière échoppe qui serait euh ici donc voilà donc bien sûr vous vous en doutez il y aura beaucoup de voies de l'édit pour cet épisode puisque je vais juste changer la couleur du toit mais je vais quand même en réaliser une en entière donc euh sur ça il n'y a pas de problème donc on va passer sur celle-là parce qu'elle est bien placée je trouve euh on va faire on va faire une base en cobble comme ceci qui englobe tout le truc euh voilà comme ceci pas de problème hop donc base en cobble alors base en cobble tous vers le bas avec euh enfin des escaliers en cobble pardon avec une devanture et une zone derrière donc la devanture sera plus basse que la zone arrière du genre euh 3 pour euh 1 2 3 ouais pour un arrière de 4 parce qu'au final il faut se dire que euh j'envisage de faire quelque chose dans ce genre avec un toit vraiment simple vous voyez je vous montre avec un toit comme ceci une alternance de blanc de rouge vous voyez une alternance de plusieurs couleurs vous voyez un truc dans le short c'est vraiment le plus basique le plus commun euh de tout pour un marché mais ce qui a davantage pardon j'arrive pas à parler l'avantage de faire ça c'est que tout le monde quel que soit l'origine là dans ce cas euh remarque et sait que c'est une échoppe enfin que ça a marché donc euh c'est pas plus mal sauf que on va le faire plus bas parce que vous voyez que ça fait quand même assez grand et je veux un truc vraiment petit euh mais euh genre vraiment petit alors position 2 on va se placer ici on va faire un slash cut on va passer ici on va faire un slash paste voilà et je l'ai diminué d'une taille donc vous voyez c'est vraiment quelque chose de petit que je veux faire ou quand on rentre pardon quand on rentre on a vraiment euh bah cet aspect étroit et tout donc maintenant que j'ai le toit placé donc le euh on a aucun problème à avoir euh puisque puisque euh 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 on va pouvoir savoir quelle hauteur on a on a d'effectifs tout simplement et donc on va pouvoir euh placer tout ce qu'il faut correctement voilà voilà ici aussi voilà donc vraiment une toute petite échoppe avec ici à l'intérieur boom euh pourquoi il me manque un bloc là voilà ici à l'intérieur la zone d'accès euh la zone de le comptoir pardon euh sur le côté une entrée voilà on va laisser on va laisser ça comme ça donc voilà la zone comment elle va être et derrière on va prendre du bois normal hop walk je sais pas quoi walkwood on va le placer ici au dessus au dessus au dessus voilà comme ceci donc j'en ai deux au dessus deux en dessous là on peut placer ça aussi il n'y a pas de problème quoi que ça va être coupé la vue non c'est pas plus mal c'est pas plus mal euh tac voilà on est en train de faire un truc vraiment vraiment très simpliste euh très simpliste tac tac et là on va juste mettre ça comme ça voilà ça comme ça et vous vous voyez bien que c'est une échoppe euh tac 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 on pourrait faire ça comme ça aussi pour donner un attrait supplémentaire et tout euh avec ici un truc cassé voilà ça peut être intéressant de faire ça effectivement euh il faut voir donc casser celui-là ouais c'est sympa c'est vraiment un petit truc sympa hein je vous le dis voilà et les gens on peut pas sauter si on peut passer voilà ok on peut se faire combrioler le mec il passe devant il fait euh donne moi ton poisson mon petit gars et hop on se fait voler du poisson euh donc c'est pas forcément le meilleur euh le meilleur choix qu'on ait fait donc on va mettre des gris euh non on va mettre ça regardez hop là vous allez voir ça me l'a encore fait euh on va mettre ça j'ai dit voilà au dessus comme ça personne ne peut passer voilà j'essaie de passer je ne peux pas passer à part par derrière donc on a notre construction qui est très très simple et qui a été fait et tout euh donc il n'y a pas de problème sur ce point donc une construction très simple avec un minimum quand même il faut le dire de détails euh basique mais efficace je vais vous dire donc euh donc voilà peut-être juste faire un petit clin d'oeil à la stone brick ici voilà comme ceci mais sinon tout va bien c'est super donc voilà une petite échoppe parfois qui m'a l'air sympathique alors nous allons peut-être ajouter ici et ici des blocs qui viennent vous voyez donner un petit aspect détaillé hop hop voilà là on est très très bien j'enlève ça je mets une gate et c'est encore bien voilà donc on a une petite échoppe sympathique donc on va copier-coller un peu partout hop slash position 1 hop là slash slash position 2 et on va la coller partout c'est parti alors on va faire copie et toutes celles qui sont orientées vers moi donc là tout simplement slash slash past moins a voilà ensuite ici slash past moins a voilà ensuite on va faire un rotate 90 et on va pas faire le past tout de suite et on va venir coller la structure là bon bah je me suis fail mais c'est pas grave ça va être rattrapé regardez hop rattrapé pas de problème bon là en revanche je vais en coller slash slash endo donc sur ce coup on va vraiment se déplacer du genre comme ça hop comme ça voilà et on va même pourquoi pas se renfoncer d'un parce que ça craint voilà on a une structure ici ok l'arbre ne dérange pas plus que ça et on va faire un rotate 180 slash slash rotate 180 voilà on va peut-être décaler un peu plus ici et on va faire un slash past moins a encore une fois et voilà on a un petit marché bien sympathique qui a été placé donc bien entendu vous vous doutez bien qu'on va pas laisser slash comme ça on va faire une position 1 une position 2 pour chaque structure grâce position 2 voilà et on va faire un slash replace alors c'était quoi l'idée du bloc rouge déjà c'était 3514 si je dis pas de bêtises part du 35 2.2 voilà ouais rose c'est violent quand même slash slash hop là slash slash endo 2.3 ouais 2.3 ça va une petite position 1 s'il vous plaît tranquillement hop on enlève ça voilà on va se placer au dessus de l'autre position 2 alors j'ai mis un S majuscule c'est pas bon et on va faire en se mettant en hauteur pour pouvoir mieux appréhender le truc un replace par 35.5 ouais vert c'est pas mal ici on va le modifier ou on va le laisser en rouge on va le modifier non on le laisse en rouge c'est pas mal on va modifier celui là plutôt celui d'origine donc slash slash position 1 voilà hop ici slash slash au dessus position 2 et on va faire un petit on va le mettre de quelle couleur celui là 7 ouais 7 c'est pas mal et pour le dernier slash slash position 1 position 2 au dessus voilà hop là petit fail encore le petit fade voilà et on va lui le mettre on va pop up on va voir ce qu'on a en stock on va mettre 10 voir violet non c'est violent le violet 1 1 1 1 2 voilà replace par 9 ouais 9 c'est bien aussi donc voilà on a fait notre petit village tranquillement en l'espace de 13 minutes dites moi ça a été rapide en même temps c'est normal que ça a été rapide j'ai envie de vous dire donc voilà un petit un petit marché qui leur rend très très bien je pense ouais qui leur rend bien donc vu qu'il reste du temps parce que on a envie de délirer on va prendre un petit peu de si je pouvais les trouver du premier coup ça m'arrangerait parce que je ne connais pas très bien l'inventaire créatif comment c'est fait ah ok c'est ça villager voilà normalement ils peuvent pas s'enfuir si je dis pas de bêtises par derrière ils peuvent partir ou pas hop moi je peux pas passer donc ils vont avoir du mal à partir mais ici oui ils peuvent partir bon alors on va faire en sorte de les enfermer voilà comme ça tu vas avoir du mal à sortir mon gars alors on va mettre un petit peu de 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 rp enfin de rp que dalle on met pas de rp nous on a des pgm de mancraft ou on en est pas on met pas de rp non on va mettre un peu de de on va peupler un peu ce monde tout où on est toujours tout seul avec hop là des petits pnj qui vont faire genre ils vendent quelque chose mais ils vendent strictement rien quoi que si en fait les pnj vendent donc ça colle regardez si je lui parle je peux pas lui parler oh je lui fais des gosses oh merde bon attends il faut que je te les tue faut que je te les tue hop là petit épée en diamant excuse moi mon petit gars hop ah ok quand même il y en a pas mal tiens et c'est solide hein hop épée ils ont la même tronche que les adultes quoi voilà hop un autre là hop un autre là un autre ici et un autre ici voilà ça le fait bien là maintenant quand on se balade dans le village et ben boum on tombe sur des pnj on fait wow amazing we can buy something very good voilà c'est ce genre de réaction qu'on va faire alors maintenant qu'on a terminé ça ce que je vous propose euh c'est de quelle heure il y est 16 minutes ok ce que je vous propose c'est de venir peut-être aménager j'ai un peu mieux euh derrière ici en peut-être euh faisant une sorte d'entrée de mine euh ça peut être sympathique je pense voilà faut que je regarde s'il n'y a pas une meilleure zone pour une mine euh euh non euh bah je pense que là-bas ça me paraît pas mal vu que je suis déjà en train de meubler là-bas franchement on va pas s'enquitiner plus que ça ouais on va faire la mine là où je vous ai dit qu'on allait la faire ça sera plus simple donc on va faire juste une entrée de mine toute simple euh mais efficace donc en bois en cobble en tout le truc qu'il faut alors l'entrée de la mine on va la faire peut-être un petit peu en hauteur pam ah je peux pas l'enlever ok alors on va faire un petit peu en hauteur l'entrée de la mine voilà j'enlève juste le petit arbre qui me dérange voilà alors ce qu'on va faire c'est qu'on va position 1 hop là ici slash slash position 2 slash slash replace sponge by 0 boom voilà 53 blocs 57 blocs enlevés euh donc on va faire l'entrée de la mine ici un petit peu en hauteur tac 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 on va là creuser un truc un de ces deux trucs ici donc un truc vite fait genre c'est une mine tatata voilà tranquillement donc je fais pas plus loin parce que ça va être chat euh mais voilà on s'en doute qu'il y a quelque chose dedans alors ce qu'on va faire c'est qu'on va poser des piliers euh de chaque côté avec trois d'espace comme ceci voilà de l'autre côté trois d'espace hop là voilà on a le pilier hop maintenant on peut faire ça et voilà entrée d'amie non je déconne euh on va faire quelque chose de plus intéressant en soi donc quelque chose avec euh hop ici euh vraiment une véritable entrée vous voyez une véritable entrée euh peut-être mettre en en dur dehors aussi euh donc voilà un petit truc en dur comme si ça ça débordait voilà hop 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 tranquillement ça c'est bon voilà ok donc une entrée de mine et tout avec à l'intérieur on va refaire euh à trois d'espace une petite bûche trois d'espace et une autre petite bûche qui va venir soutenir le tout tranquillement donc voilà là on a une bûche à l'intérieur une bûche à l'extérieur euh la bûche à l'intérieur on va venir la la renforcer on va dire avec hop là celui-là il va y avoir papa donc on va venir la renforcer avec quelque chose en coin comme ceci comme devant d'ailleurs euh devant donc on y est on va ajouter ça ça pour faire un rappel de pattern on va prendre des fence on va les mettre au-dessus on va faire ça ça de chaque côté voilà et euh ce qu'on va faire aussi c'est euh mettre des rails boum des rails un chariot hop là on va mettre des rails normal un chariot tac 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 tourne-toi tourne-toi voilà un chariot boum ouh il pleut j'ai perdu mon chariot oh voilà un chariot un wagonnet ça c'est quoi wagonnet vide ah il y a des wagonnets avec de la TNT je savais même pas ça on a une wagonnet avec un four tranquille voilà ça ça fait un peu plus réaliste hop on va mettre un truc ici donc voilà ensuite au-dessus de ça on va juste mettre un petit toit tranquillement vous allez voir ça va bien le faire hop si je pouvais récupérer un vrai toit s'il vous plaît ça serait pratique voilà hop là donc un toit tranquille ici qui vient ajouter un petit peu à la construction voilà un petit truc sympathique hop là comme ceci et avec bien entendu vous vous en doutez bien notre fameux toit qui est trop trop stylé voilà comme ceci et qui va bien le faire donc ici on va faire le toit correctement c'est à dire que on va continuer celui-là avec ça de chaque côté donc celui-là il n'y aura qu'un bloc de ce côté et on va ajouter des blocs normaux enfin des blocs d'escalier en bois normal voilà comme ceci et ensuite on va mettre nos petites dalles tranquillement qui vont venir bien le faire au dessus on rajoute nos petits trucs comme ça et limite on peut laisser ça non on peut pas laisser ça vite quand même c'est moche comme ça on va remplir et on va mettre hop là comme ceci et voilà on a fait notre petit notre petit truc de d'entrée tranquillement notre petite entrée de mine et ce qu'on peut faire en plus c'est venir on va y regarder rajouter un peu de minerai tout simplement donc rajouter du minerai du genre tac ah de la mossy c'est mieux donc ça ce serait les déchets et un minerai un peu précis du moins qui en a l'air hop là de l'or parfait parce que nous on est pimp et qu'on laisse traîner l'or dehors comme ça tranquillement genre tout est normal dehors de l'or et de l'autre côté de la cobblestone vous allez voir de la cobblestone qu'on va empiler comme ça tac tranquillement genre beaucoup de cobblestone en fait genre on a plein de déchets c'est chiant mais c'est bien avec de la mossy cobblestone histoire de dire qu'elle est là depuis longtemps voilà moi je suis là depuis longtemps donc je suis moi aussi voilà on monte jusque là on va en foutre un peu partout comme si c'est tombé voilà boom et voilà ça a bien l'allure d'une mine ça a la tête d'une mine et vous savez quoi c'est une mine donc c'est génial donc voilà une petite mine bien sympathique je pense qu'on pourrait rajouter une sorte de petit petit port ici pour faire genre il faut le transporter facilement donc on a mis un petit port ici donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker et à partager cette vidéo sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine allez salut